Pour cette nouvelle table ronde, j'ai Alain Brandeau à côté de moi qui est délégué outre-mer au Conservatoire du littoral et qui va nous parler de quelque chose dont on n'a pas du tout parlé, puisqu'on va parler des forêts maritimes et des mangroves. Et puis, merci à M. Morneau, à François Morneau, qui a accepté, même si ce n'est pas sa fonction, de nous dire un petit mot sur les forêts tropicales terrestres. Alors, effectivement, on a eu quelques difficultés aujourd'hui à réunir des interlocuteurs pour nous parler de la forêt ultramarine. Alors, pour deux raisons. D'une part, parce que les structures actuelles sont beaucoup en cours de reprise d'une manière générale. D'autre part, parce que sachez quand même que l'ONF sur place est parfois liée et soumise aux droits de parole par les organismes locaux qui, parfois, n'acceptent pas forcément qu'on donne des chiffres et que, d'une manière générale, les données, même si c'est la loi, les données concernant les DOM, enfin, en tout cas, les territoires d'Outre-mer, ne fonctionnent pas forcément, ne répondent pas forcément et qu'on manque actuellement beaucoup de données concernant cette zone. Donc, c'est un petit peu dommage parce que cette forêt est quand même très importante. elle représente dans le bilan français, vous allez nous le dire, et donc, quelques mots, donc, un peu généraux, pardon, pour introduire cette notion. D'accord, merci. Alors, effectivement, là, je parle parce que j'ai travaillé, notamment, en forêt guyanaise, dans le passé, et que, voilà, j'ai peut-être quelques notions que je vais essayer de partager avec vous, et puis, un peu parce que j'ai travaillé aussi avant à l'inventaire forestier avec Antoine Collin et où on se posait des questions et je vais y revenir. Donc, pas du tout avec la casquette CNPF et donc, je vais être très général par rapport à cet état des lieux. Je vous en remercie vraiment. Je vais voir et puis, je serai corrigé par mon voisin de droite ou dans la salle si je dis des bêtises parce que je l'ai travaillé en thèse, mais c'était il y a quand même une vingtaine d'années, donc, depuis, les choses ont changé. Alors, voilà, désolé si je suis imprécis. Un point, effectivement, sur ces forêts ultramarines parce qu'elles sont extrêmement importantes. Le premier point, c'est qu'en fait, ces forêts, notamment, évidemment, la Guyane, on va y revenir, qui a un poids majeur, elles sont des forêts aussi qui sont dans le giron européen. Donc, c'est des forêts tropicales en Europe, c'est parmi les seules, et elles ont un poids non négligeable. Ce sont des réservoirs incroyables de biodiversité. On connaît toute l'importance de l'Amazonie au sens large et du coup de la Guyane qui est un petit bout de ce plateau des Guyane qui est effectivement au nord du bassin amazonien. Mais est-ce qu'on a le chiffre de la représentation des forêts tropicales par rapport, enfin, dans le cadre du global forêt française ? Alors, dans les forêts françaises, on peut mettre quelques chiffres déjà en surface. On vous a dit que, c'était la présentation de l'IGN ce matin, qu'il y a 17, un peu plus, 17,1 millions d'hectares de forêts dans l'Hexagone. Si on ajoute les DOM, il faut rajouter 8,3 à peu près millions d'hectares. Et dans ces 8,3 millions d'hectares, en fait, il y en a 8 qui viennent de la seule Guyane. Et ce massif-là, il est encore particulier parce qu'il est d'un seul tenant. Et il est très peu traversé, il y a peu d'infrastructures routières, il y a des fleuves qui permettent de le limiter. Donc, c'est vraiment un massif forestier presque continu, puisque c'est 97% à peu près de la surface du territoire guyanais qui est couvert par cette forêt tropicale. Donc, c'est quelque chose qui est très, très différent de ce qu'on a. Donc, en gros, on a, si on fait le total dans nos forêts, un tiers de la surface forestière française qui est dans ces drômes. Et dont quasiment l'ensemble, enfin, une bonne partie en Guyane. Donc, ça pèse énormément. Et l'autre point, on l'a dit, la forêt française hexagonale, elle est plutôt jeune, elle s'est étendue, donc elle est dans des phases de croissance, elle continue à stocker du carbone, même si elle en stocke moins. La forêt tropicale, c'est une autre histoire, plus longue, et on est dans une forêt plus mature, et du coup, avec des stocks de bois à l'hectare qui sont beaucoup plus importants, et on estime, mais on y reviendra sur ces questions des chiffres, qu'il y a à peu près autant de volume et donc de carbone stocké en forêt tropicale guyanaise que dans les 17 millions d'hectares de forêt métropolitaine. Donc, ça pose toute la question de la dynamique de cette forêt avec et sous les effets du changement climatique, et du coup, notamment, en termes de rapportage et de compensation de ce stock de carbone qui est assez mal connu. Alors, il ne faut pas oublier effectivement les autres spécificités. Il y a des forêts dans les Antilles qui sont des zones plutôt tropicales sèches avec des influences océaniques évidemment marquées. Donc, Martinique, Guadeloupe notamment, vous avez à peu près 50 000 hectares de forêt en Martinique et 72 000 à peu près en Guadeloupe. Donc, ça fait un petit pool de 130 000 hectares là, auquel il faut ajouter un petit peu de forêt à Mayotte, mais là, c'est très particulier. Entre le contexte politique et l'usage des terres, il y a 14 000 hectares. Et une forêt importante aussi en termes de diversité, de flores très particulières endémiques, c'est évidemment la forêt de la Réunion, où il y a à peu près 100 000 hectares de forêt qui complètent le panel. Voilà un peu pour cet état général des forêts et des Drômes pour les territoires principaux. Alors, je vous remercie beaucoup. Effectivement, une des choses en tout cas qui a été dite très clairement ce matin, c'est qu'on n'a pas plus une forêt tropicale qu'on a une forêt française. On a des forêts, bien sûr, et que la forêt d'Amazonie n'a rien à voir avec la forêt réunionnaise, qui a elle-même rien à voir avec la forêt tahitienne. Par exemple. Donc, on est souvent sur... D'abord, on est dans des îles. Donc, obligatoirement, on a un endémisme, enfin, à part la Guyane, mais on a un endémisme qui est extrêmement important. Donc, ce sont des îles qu'on gère davantage en termes de biodiversité qu'en termes de climat, puisque si la France est au niveau... Où elle est au niveau biodiversité, eh bien, c'est grâce à ces territoires ultramarins. Et on va en reparler. Et donc, c'est plus au niveau... Alors, sauf la Guyane, puisque la Guyane, avec l'Amazonie, bien sûr, représente aujourd'hui un cas tout à fait particulier. Un cas particulier qui est en train d'évoluer aussi. Pour information, rappelez-vous quand même que 96% du territoire guyanais appartient à l'État, et que la population guyanaise est en train d'augmenter considérablement, et qu'une des demandes de la population sur le plan local, c'est justement d'obtenir plus de terres, et plus de terres pour se nourrir, plus de terres pour développer aussi sa filière bois, et plus de terres pour pouvoir simplement avoir une économie un peu plus autonome. Et donc, forcément, cette forêt qui était essentiellement protégée risque de voir les choses bouger un petit peu. Et donc, M. Brondeau, vous, vous allez pouvoir nous renseigner un peu davantage, parce que vous allez travailler... Alors, on va parler, bien sûr, de cette forêt marine qui est la mangrove, et avec l'impact et l'importance qu'elle joue sur la biodiversité, et ça, on le connaît à peu près, mais par contre, dont on parle d'une manière un peu récente concernant les flux climatiques. Mais au-delà de la mangrove, vous allez évoquer au même temps les autres forêts qu'on connaît moins bien, qui sont les savannes arborées, enfin, qui sont finalement les forêts, entre guillemets, puisque ce n'est pas franchement les forêts qui ressemblent aux forêts françaises, mais qui sont gérées aussi par votre organisme. Oui, c'est vrai que les forêts qu'on va trouver dans les Outre-mer sont assez différentes de celles qu'on va trouver, de celles dont on parlait à l'instant dans l'Hexagone, et avec, en plus, un mode de gestion surtout très différent. Elles sont assez peu exploitées, un petit peu plus en Guyane, mais relativement peu, malgré tout, en surface pour leur production de bois. et c'est plutôt des réservoirs de biodiversité, c'est plutôt des fonctions écosystémiques qui sont derrière, qui ont une fonction de production directe, ce qui est une différence évidemment importante, et puis des dynamiques, vous l'avez évoqué, sur la forêt guyanaise, mais qui ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'on connaît dans l'Hexagone. Et moi, je voudrais vous parler un peu plus des forêts, ces forêts dans la mer que sont les mangroves. Une petite image d'une... Alors là, j'ai fait exprès de choisir quelque chose qui ne ressemble pas vraiment à une forêt. On va dire, voilà, ça c'est une mangrove, en fait c'est une mangrove en formation, en Guyane, et c'est une mangrove qui est en train de coloniser l'énorme banc de vase qui est au large de la Guyane, parce que le banc de vase qui est issu de l'Amazone, ensuite glisse et dérive tout le long du nord du continent sud-américain, et c'est des volumes tout à fait énormes qu'on a du mal à s'imaginer, parce que c'est sur des centaines, voire des milliers de kilomètres de long, plusieurs kilomètres de large, et le flux de sédiments qui sort de l'Amazone, c'est l'équivalent du volume de la Tour Eiffel chaque seconde, à peu près. Donc voilà, c'est ces quantités de sédiments qui vont venir se déplacer et qui vont être colonisés par des palais de fichiers. Et qui vont modifier totalement notre manière d'aborder dans ces régions le problème du littoral et du trait de côte, par exemple. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est que ça montre tout de suite, et c'est un point sur lequel je veux beaucoup insister, l'extrême mobilité de la mangrove. On a tendance à dire, les arbres, ça ne bouge pas, c'est fixe, la forêt, elle est là, elle ne bouge pas. Pour la mangrove, c'est faux. J'ai eu la chance, quand j'étais étudiant, de croiser le chemin de Francis Allais, juste en Guyane, et il nous disait, contrairement à ce qu'on croit, les arbres bougent, les arbres se déplacent, et il prenait toujours l'exemple des palais tuviers, avec la racine qui pousse et qui permet aux palais tuviers de se régénérer et de se déplacer, comme ça, petit à petit. Alors, en dehors du palais tuvier qui bouge de quelques mètres, effectivement, éventuellement, au cours de sa vie, c'est la mangrove, toute la mangrove elle-même qui va bouger, parce qu'elle est sur un substrat qui bouge, qui est meuble. Elle est sur de la vase, et quand la vase se déplace, la mangrove va se déplacer avec. C'est quelque chose de très plastique, qui va s'adapter à l'évolution du milieu, qui va s'adapter assez vite. Cette mangrove guyanaise qui est en cours de création, quelques mois plus tard, ça va faire déjà un couvert boisé, complet, et deux ans plus tard, on a des choses de plusieurs mètres de haut, ça pousse très vite, très fort, ça disparaît aussi très vite, très fort, quelques années après, quand le banc de vase se déplace. Donc on est sur une forêt un peu éphémère, un peu cyclique, et donc c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte quand on va vouloir après parler de sa protection, de sa gestion. On n'est pas quelque chose qui reste à l'heure. Et surtout évaluer sa capacité à capter le carbone. Voilà. Alors, sur ces mangroves, peut-être sur l'image d'après, une petite généralité pour les situer, c'est à la fois quelque chose de très courant et très rare, les mangroves, parce que c'est très courant, il y en a sur toutes les zones intertropicales du monde, toutes les zones côtières, ça pousse en bord de mer dans des zones peu profondes et assez calmes, en général, donc souvent des fonds de baie, des estuaires, et donc dans la région intertropicale, dans des eaux plutôt chaudes. Donc on le voit sur la carte, il y en a un peu partout dans le monde, et en même temps, c'est rare parce que ce n'est pas des grandes surfaces. la mangrove, c'est 15 millions d'hectares, la mangrove mondiale, à peu près, selon les définitions qu'on prend, entre 15 et 20 millions, selon la définition qu'on retient, mais 15 millions d'hectares, par rapport à une forêt mondiale qui est plutôt autour de 4 milliards d'hectares, ça fait à peu près 0,5% l'ordre de vendeur des forêts mondiales, et si on prend les forêts françaises et la part des mangroves dans les forêts françaises, c'est à peu près 0,5% aussi. Alors, on dirait, pourquoi s'intéresser autant à 0,5% ? Parce que c'est un petit peu comme la peau qu'on a sur nous, ce n'est pas grand-chose dans le poids de notre corps, mais si on nous l'enlève ou si on en enlève même une partie un peu trop importante, on meurt assez vite parce que c'est une zone d'échange, c'est une zone d'interface. Et la mangrove, comme elle est à la frontière entre la terre et la mer, elle est vraiment sur une zone d'interface extrêmement sensible pour la biodiversité, pour le stockage du carbone, on va en reparler. Et qui fait que son importance dans le fonctionnement de notre planète, le fonctionnement des écosystèmes, n'est pas du tout proportionnelle à sa surface. Et sur le stockage de carbone, les mangroves, c'est moins de 2% de la surface des océans, mais c'est quasiment 50% du carbone stocké dans les océans au niveau des mangroves. Donc c'est énorme. C'est énorme. Sur la pêche, pour prendre un autre exemple, parce que les 80% des poissons qui sont pêchés en zone tropicale ont eu une partie de leur cycle en mangrove. Même s'ils ne sont pas pêchés en mangrove et ensuite sont pêchés pour se développer. Ils ont démarré leur vie dans la mangrove, dans des zones protégées. Et ça, c'est absolument énorme. Sur cette petite bande de mangroves qui s'étale sur quelques dizaines, quelques centaines de mètres, voire quelques kilomètres au maximum, le long des côtes. Donc ça explique un petit peu pourquoi on s'y intéresse tant et pourquoi on a la chance en France de pouvoir s'intéresser au sujet. Parce qu'on a finalement à peu près 100 000 hectares de mangroves en France. Mais ce qui n'est pas énorme, 100 000 hectares, c'est là aussi 0,5% des forêts françaises, on pourrait dire. Mais c'est un réseau de mangroves très représentatif finalement de la diversité des mangroves du monde puisqu'on en a sur tous les océans. On a des mangroves françaises dans le Pacifique, dans l'Atlantique, dans l'océan Indien. On a des mangroves estuariennes, des mangroves littorales, des mangroves en bon état, des mangroves plus dégradées, des mangroves totalement intactes comme sur l'île d'Europa dans le canal du Mozambique, dans les îles Épars, ce qui sert un peu de référence d'une mangrove non perturbée à l'échelle mondiale. Oui, j'allais dire valoriser un peu votre savoir parce que c'est vrai que la France est un peu exemplaire dans la connaissance des mangroves. en Équateur, on vient voir ce que fait la France. On les connaît un peu mieux, on les cartographie, les mangroves, parce que les différents types de mangroves, comment ils évoluent, on a mis en place tous les systèmes de suivi par satellite pour mieux les observer et mieux comprendre comment ils évoluent, mieux comprendre aussi les services qu'elles rendent. La recherche française, il y a beaucoup de chercheurs en France qui travaillent sur les mangroves et qui font beaucoup progresser la connaissance sur la biodiversité dans les mangroves, sur le stockage de carbone, nos fonctions écosystémiques. Cette biodiversité dans les mangroves, souvent, l'arbre cache la forêt. On voit les palétuviers qui est la partie la plus visible de la mangrove. Les grands arbres avec leurs racines et chasses, c'est l'image qu'on se fait souvent de la mangrove. Or, les palétuviers, ce n'est pas une très grande richesse en nombre d'espèces. Il y a quelques dizaines d'espèces de palétuviers dans le monde à peu près, ce n'est pas énorme parce que ce sont des espèces qui se déplacent dans le monde entier et qui communiquent entre elles parce que pour pousser dans l'eau de mer, c'est tellement difficile qu'il y a très peu d'espèces qui arrivent à faire ça. Et la diversité spécifique de la mangrove, elle est plutôt dans le sol. Et ça, à étudier, c'est difficile, c'est compliqué. L'activité biologique de la mangrove, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est la partie plus compliquée à étudier, c'est le compartiment souterrain. Et c'est la même chose pour les carbones. Et c'est une de ses grandes capacités, c'est de fixer justement un petit peu ce bord. Alors, fixer le bord, de protéger les côtes. Je crois qu'il y a une dernière image qui illustre un petit peu dans la mangrove tous les services qu'elle peut nous rendre. Donc, évidemment, elle abrite la biodiversité, les poissons, j'en ai parlé, mais elle protège les côtes. Et ça, avec le changement climatique, c'est une fonction qui est quand même de plus en plus importante parce que ce n'est pas épais, mais ça protège ce qui est derrière et derrière, surtout sur des territoires ultramarins qui sont insulaires. Est-ce que ça répond à la montée des eaux ? Est-ce que ça répond à la montée des eaux ? Alors, ça, c'est une grande question qu'on se pose et est-ce que ça répondra dans 50 ans ou dans 100 ans ? Alors, ça, c'est le gros sujet. La mangrove, elle va agir à deux niveaux. D'abord, elle va avoir une fonction un peu d'atténuation puisqu'elle va pouvoir stocker du carbone, un peu de carbone. Il ne faut pas, il faut rester comme modeste sur l'effet au niveau mondial. Même si les mangroves sont les écosystèmes qui stockent le plus de carbone au monde, plus que la forêt amazonienne, plus que les forêts tropicales de terre ferme, je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Ça stock énormément de carbone, mais comme il n'y a pas énormément de surface, la valeur absolue globale n'est pas si gigantesque que ça. Si on doublait les surfaces de mangroves dans le monde, ça représenterait moins de 1% de nos émissions de gaz à effet de serre mondiales. Et est-ce que ce serait possible et souhaitable ? Est-ce que c'est possible ? Peut-être, et on ne sait pas comment elles vont évoluer, parce qu'il y avait des tas de facteurs qui vont influencer la mangrove avec le réchauffement climatique. C'est l'élévation du niveau de la température de l'air et de l'eau, probablement, mais ça, il va peut-être plus jouer sur les écosystèmes qui sont associés mangroves, sur les récifs coralliens, que sur les mangroves elles-mêmes. Le problème, c'est que si les récifs coralliens sont fragilisés, vu que les récifs coralliens protègent la mangrove, on va dire, de ce qui vient de la mer au niveau de la houle et qu'inversement, la mangrove protège les récifs coralliens de ce qui vient de la terre, du bassin versant et en filtrant ce qui vient de la terre, si l'un est fragilisé, c'est un cercle vicieux, ça fragilise l'autre et on rentre dans un cercle vicieux. Donc, l'affaiblissement des récifs coralliens avec l'élaboration du niveau de la température va avoir un effet sur les mangroves qui sont derrière. Ça, c'est certain. Mais les autres effets entre corail et mangroves selon que l'on est en Guyane ou que l'on est en Polynésie. En Guyane, on n'a pas de récifs coralliens de la même façon. On a des coromous, mais on n'a pas de grandes barrières coralliennes comme on peut l'avoir dans l'océan Indien ou aux Antilles ou évidemment dans le Pacifique. Donc, chaque situation est différente et puis on a des grandes mangroves estuariennes aussi un peu particulières en Guyane qu'on n'a pas sur les autres territoires en Outre-mer. Mais là où les choses vont se compliquer, c'est que les changements climatiques, ça va être surtout un changement dans le cycle de l'eau. Et là, ce n'est pas forcément un problème de sécheresse, mais si on modifie le régime des eaux, ça va modifier les apports de sédiments qui arrivent dans la mangrove. Or, la mangrove, on le voyait sur la photo tout à l'heure, elle se fixe sur un banc de sédiments et elle capte comme un peigne, finalement, elle piège les sédiments qui vont rester biogés là et elle a une capacité à coloniser assez vite ces sédiments. S'il y a moins de sédiments qui arrivent ou plus qui arrivent, elle va avoir tendance soit à progresser, c'est ce qu'on constate aujourd'hui en Baie-de-Fort de France, en Martinique, la mangrove a plutôt tendance en ce moment à avancer vers la mer, ce qui n'est pas forcément un très bon résultat au niveau écologique, ça veut dire que le bassin versant s'érode plus vite, lié plutôt à l'artificialisation des sols. Mais la mangrove arrive à capter quand même, donc ça atténue l'effet de ce qui arrive du bassin versant aujourd'hui. Par exemple, ceux qui ont la possibilité d'aller à Cayenne s'aperçoivent, il y a toujours un peu à côté de l'office des forêts, justement, une mangrove qui apparaît, qui disparaît régulièrement d'année en année. Alors, en Guyane, c'est un phénomène naturel cyclique. Voilà, aux Antilles, on est sur quelque chose de peut-être de plus récent. naturel. Et ce qui est sûr, c'est que les perturbations, s'il y a moins d'eau, plus d'eau, ça va changer, évidemment, l'étendue de la mangrove. S'il y a des infrastructures qui se mettent là-dessus, des routes qui coupent, des ports ou des digues qui modifient la circulation de l'eau, ça, ça va perturber énormément la mangrove. Et puis, la mer va monter. Alors, l'acidité, on risque de... L'acidité, mais c'est le niveau de la mer. Parce que par définition, vraiment, la mangrove, c'est entre la marée basse et la marée haute. Et en gros, le niveau de la marée haute à la fin du siècle sera le niveau de la marée basse d'aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que la mangrove, soit elle arrive à se pousser et à rentrer vers l'intérieur des terres, mais est-ce qu'on la laisse faire, soit elle est coincée et elle va être noyée, entre guillemets. Et donc, c'est la question de la mangrove, on pressent une migration plutôt vers l'intérieur et puis une migration, alors à une échelle différente, vers les plus hautes latitudes. Et vous, en tant que conservatoire, vous essayez de prévoir, travailler sur ces mouvements. et on essaye d'anticiper ça. Et c'est toute la difficulté, c'est protéger ces écosystèmes ou faire en sorte qu'ils puissent continuer à rendre des services de protection des côtes, de main, c'est s'assurer qu'ils vont pouvoir se déplacer là où ils voudront aller. Et ce n'est pas nous qui choisirons, ils iront là où les conditions de milieu leur permettent de s'installer. C'est assez robuste, une mangrove, ça s'installe assez vite, même dans des zones un peu polluées, dégradées, c'est tenace, malgré tout, une mangrove, mais il lui faut quand même certaines conditions. Et si c'est un mur de béton derrière une zone commerciale, là quand même, il y a des limites à ce que la mangrove arrivera à faire. Et donc nous, on essaie d'anticiper en se disant où sera le niveau de l'eau dans 50, dans 100 ans, où sera, quelle sera la salinité aussi, effectivement, dans les sols qui permettra à la mangrove de s'installer ou pas. Et là, on est plutôt sur des sujets d'aménagement du territoire que de silviculture. On est laissant la place à la mangrove de demain qui ne va pas vouloir rester là où elle est aujourd'hui. Sur les solutions fondées sur la nature. C'est ce qu'on appelle comme ça. Sur l'anticipation. Et voilà, ce qui amène des fois des limites sur nos outils de protection. On a des réserves naturelles, des parcs nationaux. Nous, on est un propriétaire foncier, on achète des terrains. Et tout ça est assez fixiste. Quand on met en place une protection, la première chose qu'on fait, c'est qu'on fait un plan pour dire que ça va de là jusqu'à là, et du point A au point B, on trace un polygone. Et à l'intérieur, ça, c'est protéger. Et alors, vous travaillez avec essentiellement vos outils, c'est quoi ? Et nous, nos premiers outils au conservatoire du littoral, c'est l'action foncière. C'est une action de propriétaire. Et donc, bien sûr, on protège déjà les mangroves actuelles aux Antilles, à Mayotte. Il n'y en a pas à La Réunion. On protège la quasi-totalité des mangroves actuelles. On est propriétaire, on va dire, ou affectataire de ces mangroves pour le compte de l'État. Et en Guyane, on en protège la moitié, mais il y a moins de menaces directes sur la plupart des mangroves guyanaises. Ce qui nous occupe aujourd'hui, ça, c'est à peu près acquis dans la mentalité chez auprès des décideurs. On fait assez peu de destruction directe de mangroves en France maintenant. Il y en a eu par le passé. Les aéroports des Antilles sont construits dans de la mangrove. C'est un lieu, un lieu maudit. Ça, ça a moins lieu maintenant. Ça, c'est à peu près acquis. On a moins de destruction directe. Ce qui est plus difficile à faire comprendre et dans quel moment on travaille, c'est qu'il faut qu'on achète maintenant ce qui est à l'arrière de la mangrove actuelle. Et là, on tombe dans des zones agricoles, dans des zones que les collectivités aiment réurbaniser. On dit non, parce que si vous vous mettez là, demain, vous n'aurez plus de mangroves devant pour vous protéger. Il faut vous mettre encore plus derrière parce que là, c'est là qu'elle va être pour anticiper et pour permettre l'évolution des usages. Là où il y a de la canne à sucre par endroit, je parle de la Vélefort de France, certaines parcelles dans 50 ans, c'est sûr qu'il n'y aura plus de canne à sucre. Elles seront trop salées. Par contre, si on y a une zone commerciale, on aura du mal à laisser la mangrove s'installer. Si il reste un usage agricole qui va petit à petit évoluer vers de l'élevage extensif et puis petit à petit être abandonné au profit de la mangrove, ça pourra se faire. Donc, on essaie d'anticiper avec une action foncière les évolutions. Ça, c'est un peu notre cœur de métier au conservatoire. Et tout en se préoccupant des mangroves là où elles sont aujourd'hui, de faire ces pressions lorsqu'il y en a, mais c'est d'anticiper les mangroves de demain. Je vous demandais quels outils vous disposez. Vous avez parlé de l'acquisition foncière, mais à partir, est-ce que la télédétection dont on a assez peu parlé vous est utile aujourd'hui ? Elle est essentielle parce que on pressent des effets qu'il va pouvoir y avoir ce changement climatique, que ça va bouger. On a beaucoup plus d'incertitudes que de certitudes, ce qui veut dire qu'on est obligé d'observer et de s'adapter en permanence. Et observer 100 000 hectares de mangroves, qui sont des zones souvent très difficiles d'accès par le sol, c'est compliqué. Donc, depuis une bonne dizaine d'années maintenant, il y a des outils assez performants de télédétection qui ont été mis en place par des chercheurs français notamment, et qui nous permettent de suivre à partir d'images satellites l'évolution des mangroves, de l'actualiser, la répartition et aussi d'avoir des indicateurs de plus en plus qualitatifs sur l'état de santé. Ce n'est pas juste une surface de mangroves, mais c'est dans quel état elle est et d'avoir des informations sur sa composition de la mangrove. Donc, la télédétection, elle est essentielle pour comprendre la dynamique de ces mangroves. Alors, autre question un peu entre guillemets. Tout à l'heure, on va parler, la table ronde suivante va parler d'économie. Est-ce que vous êtes satisfait, mais je suppose, comme tout le monde, vous aimeriez sans doute un peu plus, mais qu'est-ce que vous aimeriez développer particulièrement ou quels moyens il vous faudrait au conservatoire et quel secteur vous aimeriez développer davantage ? Les moyens, oui, il en faut plus pour acheter parce que c'est compliqué d'acheter sur le littoral et que ça coûte un peu d'argent. Je dis un peu parce que ça ne coûte pas très cher parce que cumuler dans le temps, ça permet de faire de grandes choses, mais étaler sur 20 ans, 50 ans, fêter nos 50 ans l'an prochain et pour pas très cher, on a finalement acheté des choses qui aujourd'hui valent des milliards. Mais effectivement, c'est des moyens pour acheter et des moyens pour gérer. On parle beaucoup du financement à la compensation carbone et on vient tout récemment de valider une méthode qui permettra de vendre des crédits carbone dans les mangroves françaises. J'ai l'espoir que ça permette d'apporter des moyens pour les gestionnaires de ces mangroves qui, sur le terrain, eux, sont présents. parfois, on se pose la question quand même de la replantation. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui se lance dans la replantation de mangroves. Je suis globalement assez critique sur le sujet de plantation de mangroves. Je disais tout à l'heure, c'est un écosystème qui se débrouille assez bien tout seul si les conditions de milieu sont réunies. La première étape, c'est vraiment avant d'aller planter de la mangrove. Souvent, c'est une plantation assez monospécifique de palétuvier. J'ai dit que l'essentiel se passe en dessous. Ça peut être un désert en dessous. Ça va être quelque chose qui va ressembler à une mangrove vue du ciel mais qui sera peut-être très loin de la composition réellement d'une mangrove et qui peut être vouée à l'échec dès le départ si les conditions qui ont fait que la mangrove n'est pas là naturellement n'ont pas été réunies. S'il y a un fonctionnement hydro-sédimentaire avec un stock de sédiments qui permet à la mangrove de s'installer neuf fois sur dix elle va s'installer très bien toute seule sans qu'il y ait besoin de planter. Il faut juste attendre quelques années et ça va venir. Je suis en tout cas sur les territoires français. Je ne suis pas très fan des plantations de mangrove parce que ça ne sert en général pas à grand chose si ce n'est à faire des belles... Mais ça fait des belles images. Comme les plantations de coraux. À peu près, oui. C'est à peu près le même sujet. C'est à peu près le même sujet. Donc, toujours pas de questions. Très bien. Je vous remercie. À moins que vous ayez quelque chose de supplémentaire à dire, oui, pardon. Juste quand même pour revenir sur le... Parce que j'ai juste présenté sur la forêt guyanaise pour revenir notamment sur celle-là pour redonner aussi quelques ordres de grandeur. Rappelez quand même qu'il y a une diversité impressionnante. Sur un seul hectare de forêt guyanaise, vous pouvez avoir de 100 à, sur les zones les plus riches, 300 espèces d'arbres. C'est-à-dire presque autant que d'espèces à l'échelle de l'Europe. Et c'est un seul hectare. Et l'hectare d'à côté, ce n'est pas les mêmes espèces. Et à l'échelle de ce qu'on connaît pour l'instant de la flore guyanaise, on a à peu près, je crois qu'on doit être à 1700 espèces d'arbres. Alors à l'échelle amazonienne, c'est encore plus. Donc il y a une diversité absolument astronomique. L'autre point qui est important que je voulais évoquer quand même, c'est que cette forêt, elle n'est vraiment pas indemne non plus des impacts du changement climatique. On l'a vu, on l'a évoqué rapidement sur les lames d'eau extraordinaires qu'elle s'est prise sur l'impact qu'il peut y avoir. Et aussi l'autre vision qu'il faut avoir, c'est que c'est une forêt qui est dynamique, va l'être du fait du changement climatique, mais elle a aussi été dans le passé. C'est-à-dire qu'on sait quand on regarde dans le sol qu'il y a eu des successions de forêts tropicales telles qu'on la connaît et de savane. Et on a des passages comme ça de systèmes de savane à des systèmes de forêts tropicales humides qui se sont déroulés dans le passé. Donc ça pose la question de l'avenir de ces forêts. Et le défi de ces écosystèmes-là pour l'avenir, pour moi, c'est surtout le défi de la connaissance. C'est-à-dire qu'il y a des équipes de recherche qui travaillent depuis longtemps, mais on a aussi besoin d'être capable de dire quelles sont les trajectoires et où vont ces forêts justement sous l'effet de l'impact du changement climatique. Et puis le dernier point, c'est un peu le côté l'image idyllique de la forêt tropicale vierge. Il faut sauter aussi cette image-là de la tête. Il faut imaginer qu'il y a 150-200 ans, il y avait des hommes partout en forêt tropicale guyanaise et dans tout le bassin amazonien. Ces populations ont été réduites fortement avec évidemment la colonisation, mais on retrouve des traces de l'homme, y compris dans la flore, partout. Donc c'est vraiment des zones qui ont été parcourues depuis des milliers d'années par l'homme. et on a toujours un impact de l'homme. Donc c'est pas non plus, voilà, même si elles sont extrêmement diversifiées et très très différentes de ce qu'on a, c'est quand même des zones qui sont soumises depuis longtemps à l'influence de l'homme. Il ne faut pas oublier ça. Merci de cette précision. Et je pense qu'effectivement, il nous faudra poursuivre notre travail journalistique d'interrogation du financement par l'Europe de toutes ces zones tropicales qui aujourd'hui dépendent plus des RUP, enfin de tous les financements qui sont mal connus encore en France hexagonale et qui méritent d'être mieux connus pour comprendre ce qui se passe dans les zones tropicales. Merci à vous deux. Merci à vous.